Salut à vous les narvalos de la queue de détente, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui petite vidéo sur l'importance des lampes en défense personnelle dans la rue ou au domicile alors je ne fais pas souvent de vidéos de ce type là, d'ailleurs je devrais en faire plus souvent parce que c'est ce qu'il y a de plus légal actuellement selon notre loi française évidemment, il faut bien le rappeler, on est en France et non pas au States donc du coup on ne peut pas se balader dans la rue avec une matraque télescopique malheureusement certaines choses sont tolérées plus ou moins selon la tête du client et au final on se rétracte sur des lampes très puissantes pour la défense personnelle que ce soit à l'extérieur ou en intérieur et là il n'y a aucun risque d'avoir des soucis à part si on matraque le crâne de la personne avec la lampe comme un taré et qu'on lui ouvre le ciboulot et qu'on peut en extraire le jus ça c'est un peu dégueulasse mais ça c'est dans les films gore en général et pas dans la réalité alors vous savez qu'en ce moment il y a des promotions light je profite de faire cette vidéo pour vous remettre en avant les promotions light que je vous mettrai en description mais ce n'est pas pour ça que je fais la vidéo d'accord c'est surtout puisque c'est un sujet qu'on m'a demandé à maintes et maintes reprises parle nous plus des lampes parle nous plus de l'efficacité des lampes est-ce que vraiment c'est utile ou pas alors une lampe oui ce sera toujours utile pour moi que ce soit une frontale quand je vais à la pêche une frontale dans la voiture si je crève un pneu au bord de la route et qu'il est 3h du mat etc etc ça a toujours son utilité d'avoir une lampe d'accord sur soi ou dans le véhicule même chez soi d'ailleurs une coupure de courant peu importe on veut se repérer on ne veut pas s'éclater le petit orteil dans le coin du mur c'est plutôt sympathique donc on va parler rapidement des lampes dites de défense ou EDC alors je suis plus branché lampe de défense ou tactique que de l'EDC bon certaines sont quand même très polyvalentes font EDC et lampe tactique en même temps dans ce que j'ai sélectionné là il y a un peu de tout alors on va commencer par une petite lampe EDC que j'apprécie énormément c'est la bâton 3 en premium pourquoi ? parce que c'est une lampe qu'on peut emmener partout et c'est celle que je vais choisir pour mettre dans mon véhicule le plus souvent puisqu'elle a une très grande autonomie et elle est fournie avec une batterie externe ça veut dire qu'une fois que la lampe est vide vous la remettez dans son support vous fermez il y a un petit voyant qui se met ça la charge une nouvelle fois et on peut la recharger quasiment 4 fois quand ça s'est plein donc en gros vous avez 5 autonomies complètes de batterie si vous chargez la lampe indépendamment de la batterie ce qui est plutôt cool donc la bâton 3 on va parler aussi des puissances au niveau des lumens et des candelas parce que je crois que c'est beaucoup de gens mettent en avant les lumens et très peu les candelas les lumens c'est la luminosité produite par le faisceau on peut la calculer par rapport au faisceau pour ça il faut des outils spéciaux c'est pour ça que c'est marqué derrière les boîtes et ensuite il y a les candelas c'est l'intensité lumineuse ressentie par l'oeil humain donc ce que nous on peut percevoir et plus il y aura de candelas plus ça va fracasser l'oeil donc une lampe qui va faire 10 000 lumens et 1000 candelas ça n'a pas de sens à part éclairer loin par contre une lampe comme la Warrior 3 mini ou la Warrior 2 mini par exemple qui sont des lampes très accessibles en plus à 70 euros ça encore une fois je vais dire ça avant qu'on fasse des réflexions c'est pas du wish chez Dualite certes ça reste assez cher quand il n'y a pas de promotion mais comme ils sont tout le temps en promotion comme maintenant tu les touches à moins 20, moins 40, moins 50% une lampe comme ça, ça coûte 60 balles c'est garantie 5 ans c'est étanche, ça résiste aux chutes bref, t'es tranquille t'en achètes pas tous les jours de toute façon en même temps celle-ci 1750 lumens et 14 000 candelas alors 14 000 candelas ça commence à être très respectable surtout qu'on va avoir on va avoir un bouton tactique ici pour répondre tout de suite à une attaque ou en quelqu'un qui s'approche très très vite pour lui demander ce qu'il veut ou alors vous avez le bouton ici qui va être plus, comme je disais usage quotidien c'est à dire pour sortir le chien donc là vous mettez pas trop puissant pour lire une carte, etc ça sert tout le temps et puis t'as besoin de tabasser et de vider la batterie en 2 secondes il y a quand même une belle autonomie mais faut pas déconner non plus quand tu mets tout à fond c'est comme si tu mets pieds au plancher avec ta bagnole elle fera pas du 4 titres 100 elle va faire 18 ou 19 c'est exactement pareil pour les lampes donc moi je me sers de celle-ci quand je sors tord par exemple ou quand j'ai besoin de faire un tour dans la rue parce que je vais mettre mes poubelles à minuit ou à une heure avant d'aller me coucher etc, etc donc ça m'évite de me casser la gueule ou quoi parce que comme ils coupent les lampes à d'air bah tu vois rien donc ça c'est vraiment sympa et c'est une des plus polyvalentes que je peux recommander ensuite on a des modèles bien plus énervés mais plus encombrants il faut savoir que plus c'est puissant plus c'est encombrant la Seeker 3 il y a aussi la Seeker 4 Mini qui est sortie qui est très impressionnante d'ailleurs vous avez tous les liens en description évidemment ici on va voir carrément histoire de pouvoir savoir à combien on en est donc en batterie et au niveau de la puissance délivrée par la lampe donc là on va l'allumer on a une petite puissance enfin déjà une petite puissance ça va très bien parce que celle-ci a fait 4000 lumens on va regarder l'intensité des candelas savoir si c'est intéressant ou pas on a 4000 lumens et 15 000 candelas donc vous voyez la différence ou pas 1200 lumens 15 000 candelas 1750 lumens 14 000 candelas une grosse différence lumens candelas celle-ci va être plus pour l'EDC le quotidien la randonnée etc puisqu'on va pas lui demander d'être une lampe de défense bon ça reste quand même très correct pour éblouir quelqu'un sauf qu'il n'y a pas de bouton tactique on peut avoir une bandoulière c'est livré avec une sacoche bref ça c'est plus une lampe d'usage quotidien donc après on va pouvoir venir appuyer et augmenter la puissance donc là on coupe on monte et on va tourner le potentiomètre ici pour augmenter la puissance de la lampe alors dans le jour on verra pas grand chose j'ai déjà fait beaucoup d'essais de lampe sur ma chaîne que vous pouvez retrouver dans la playlist de test de lampe mais voilà Wireseeker 3 Pro excellente mais à l'usage quotidien et pas que pour la défense d'ailleurs un bouton de défense à l'arrière c'est bien plus rapide quand on sort ça de sa poche pour venir contrer une agression ou une tentative d'agression quand la personne est à quelques mètres de soi parce que là trouver le bouton l'allumer et mettre en route c'est compliqué l'avantage de ces lampes là aussi c'est que la plupart fonctionnent avec un mode stromoscope ce qu'on appelle le mode panique et ça le mode stromoscope ça met tout de suite en PLS de toute façon quand on a une lampe de cette puissance braquée sur les yeux essayez de regarder une ampoule chez vous pendant peut-être 10 secondes vous allez avoir un marquage prenez ça en pleine gueule quand vos yeux sont habitués au noir vous évoluez dans le noir à faible luminosité si vous prenez ça en pleine gueule la rétine elle va tout de suite s'en rendre compte et ça va surchauffer donc là vous avez le temps de mettre ça dans la tronche du mec et de prendre la fuite largement faut pas se mentir de toute façon la meilleure défense en général quand on fait pas le poids ou quand on sait pas à qui on a affaire et je le répéterai toujours c'est de ne pas aller au contact c'est plutôt de se barrer dans l'autre sens pour se préserver physiquement éviter de prendre un coup de couteau ou un mauvais coup et de ne pas pouvoir rentrer chez ça le soir auprès de sa famille lampe tactique là on peut parler de la vraie lampe tactique ok donc on va avoir ici de quoi aller briser une vitre de quoi aller repousser quelqu'un parce que ça fait très mal c'est en alliage donc ça dans les côtes ou ça même si on en vient vraiment dans un contexte où on est au corps à corps ça dans un crâne ça peut vite remettre les idées en place le temps de prendre la fuite encore une fois alors je ne dis pas d'aller fracasser les crânes à tout bout de champ c'est pas le but de la vidéo mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire ça ne sert à rien d'accord il y a même un modèle qui s'appelle la Wire X3 qui a un anneau en alliage qui est fait exprès pour aller chatouiller les côtelettes au contact même si on veut éviter le contact donc là pareil pas de bouton standard par contre sur celle-ci c'est uniquement du tactique petite puissance grosse puissance voilà et là sur celle-ci par exemple on a quand même quelque chose d'assez monstrueux en tout cas pour sa taille puisqu'on a 2100 lumens donc vous voyez ces comparaisons c'est assez sympa donc si vous n'avez pas tout compris revenez en arrière sur ma vidéo 4200 lumens 15000 candelas 2100 lumens 62500 candelas donc on est vraiment là sur une lampe tactique et de défense d'accord donc on est vraiment là pour venir à se mater la vue du potentiel agresseur ou voleur ou ce que vous voulez peu importe ou violeur même histoire d'avoir le temps de prendre la fuite parce que ça en pleine gueule d'un coup en pleine obscurité c'est ravageur d'accord donc ça vous laissez ça sur la personne la personne à ne pas mettre ses mains devant le visage essayer de se dépatouiller elle ne pourra pas avancer il n'y a pas même lunettes de soleil ou pas il n'y a rien à faire et de toute façon qui porte des lunettes de soleil est en pleine nuit il faut vraiment être con d'accord et puis tu te fais vite repérer voilà très con donc celle-ci c'est la Warrior X Pro qui est une très bonne lampe d'ailleurs ici on a la Warrior 2 Mini donc c'est la grande soeur de la Warrior 3 qui est un peu plus compacte et qui a un peu plus d'autonomie et là je vous ai sorti un bébé qui va faire EDC aussi qui va faire plus pour l'EDC que de la défense encore une fois c'est plus de l'usage quotidien par contre avec une très grande puissance ça c'est pour les gens qui cherchent vraiment un truc qui va avoir une longue portée qui va pouvoir éclairer vraiment en très large parce qu'il y a deux modes dessus alors on a un mode très très large comme celui-ci et j'ai fait déjà les vidéos quand tu éclaires à pleine puissance c'est le jour sur je ne sais pas combien de degrés et combien de mètres c'est quasiment 4 ou 500 mètres et on a le mode super concentré donc elle est vraiment très polyvalente sauf que encore une fois ce n'est pas une lampe tactique il n'y a pas de bouton arrière donc on n'est pas tout de suite à pouvoir répondre par contre c'est vrai que si on a le temps de la prendre en main elle est ravageuse on parle de plus de 90 000 candelas sur celle-ci 7 000 lumens 90 000 candelas ça chauffe très très fort même la main devant vous ne la laissez pas vous ne la laissez pas 20 secondes donc on a ici encore une fois une espèce de potentiomètre comme ça on peut monter descendre l'intensité si on sort juste le chien ça ne sert à rien d'aller éclairer toute la rue et puis d'affoler les voisins par la fenêtre et on va avoir le mode concentré pour voir beaucoup plus loin au cas où si on entend un bruit ou si on voit quelqu'un de chelou etc etc lui demander ce qu'il branle et il ne viendra pas vers vous ne vous inquiétez pas puisque vu la puissance développée par la lampe c'est assez cocasse mode strombo encore une fois voilà donc la maraudeur mini 2 c'est vraiment pour moi la plus polyvalente et peut-être même mon petit coup de coeur perso même si je la mettrais dans ma voiture que si je pars à une longue période dans la voiture pour moi ça ça suffit largement ou une situeur 3 pro après là c'est vraiment les gens qui recherchent je ne vais pas vous dire d'exception parce que ce serait une bêtise mais un truc imposant bon là on pourra frapper avec c'est pareil encore une fois vous voyez un truc tout bête il y a souvent des gens qui oublient leurs enfants dans les bagnoles oui je sais il y en a qui ont d'autres priorités que de s'occuper de leur gamin ou leur chien par exemple en plein cagnard l'été tu as une lampe sur toi de ce style là ou de ce style là comme tu le sens tu as dessus un brise vitre donc aucun souci pour aller péter la vitre et aller sauver le clébard ou l'être humain c'est ce qu'on appelle un acte citoyen ok donc on n'est pas tous des bêtes on n'est pas tous des tarés moi je vois un chien dans une bagnole qui est en train de crever je cherche pas à comprendre même si on me fait payer la vitre je m'en fous je mets un coup de lampe dans la vitre je sors le chien et je lui donne à boire pour qu'il ne crève pas tu vois si c'est un adulte non je déconne on coupera sur le montage Warrior 3S très polyvalente donc là on est sur le mode type de la vraie polyvalence c'est à dire qu'on va retrouver et un bouton tactique derrière et un bouton ici pour aller se promener un peu comme la petite Warrior Mini c'est des lampes de défense tactique mais aussi d'usage quotidien donc on va avoir ici pareil encore une fois un témoin de batterie et surtout la puissance qu'on va envoyer avec la lampe donc là on est au niveau 2 au niveau 3 on va revenir en mode loupiote et si on veut le mode turbo on va appuyer sur le bouton arrière et là c'est assez violent on peut paramétrer encore une fois le bouton pour lui mettre ou le strombo ou un mode prédéfini ça c'est écrit dans la notice c'est assez sympathique l'avantage de celle-ci c'est qu'on va pouvoir venir lui retirer le clip donc comme toutes les lampes dont on a parlé et la mettre sur une arme longue avec un axeur qui est vendu également sur Olight en pack alors il y a aussi la Warrior X3 qui est vendue avec un anneau comme je vous disais tout à l'heure qui pâle aussi avec ses accessoires sur une arme longue avec un bouton pressoir déporté ce qui est vraiment assez sympathique moi j'en possède quelques-unes sur mes armes longues et c'est vrai que c'est pas négligeable et pour terminer la fameuse baldeur alors il existe une chi en modèle il y a la baldeur il y a d'autres modèles la baldeur étant un modèle best-seller avec le modèle laser 800 lumens quelques candelas pour aller sur une arme de poing ou un JPX il y a beaucoup de gens qui aiment le JPX Laser 4 par exemple avec la petite Olight en plus ça fait un budget mais quand tu es équipé de ça je pense que tu es Royal Canin à la maison tu es posé le premier qui rentre il ne va pas comprendre donc ça c'est assez sympathique donc encore une fois on va pouvoir voir le mode ou laser ou on va switcher on va passer en mode lampe laser ou on va passer uniquement en mode lampe on va pouvoir avoir deux intensités différentes et là on ferme ok voilà tout simplement après il existe des lampes qui font comme ça qui font 1200, 1300 lumens à vous de faire un petit tour sur le site et de regarder ce qui vous tente le plus d'ailleurs en parlant des JPX les JPX sont évidemment de retour en stock vous pouvez vous faire plaisir parce qu'il y avait eu une rupture de stock puisque les gens se sont arrachés le JPX et ils n'ont pas tort j'ai envie de te dire puisque aujourd'hui légalement JPX, lampe de poche ça fait le taf ok je crois que j'ai fait le tour je vous laisse tous les liens en description faites vous plaisir c'est jusqu'au 15 après il y en aura d'autres mais là ils ont levé vraiment tout le site en promotion donc il suffit de fouiner et de farpouiller un peu on trouve son bonheur il y a des codes de réduction si vous faites un panier à 329 euros je crois vous mettez un code vous avez 35 euros en moins ça va vous faire descendre en dessous des 300 euros et vous avez déjà une quantité assez sympa de produits donc vous êtes quand vous prendre une balder, une warrior et une Sikir 3 par exemple pour ce prix là ce qui peut être sympa pour mettre sur une arme de poing dans la voiture et à porter sur soi voilà simplement ça vous fait un petit combo il y a aussi des lampes frontales il y a des lampes pour les vélos ils font un peu de tout donc vraiment au niveau du matos on est bien en plus je les ai testés je les ai foutus dans la piscine je les ai congelés je les ai lancés les obules pareil des petites lampes d'ambiance je les ai lancés contre des murs et tout elles ont toujours envie quoi voilà donc on n'est pas sur du produit Wish alors oui il y aura d'autres marques qui sont peut-être un peu moins chères mais est-ce qu'elles ont la même longévité et la même garantie si on prend cette lampe là par exemple et que je regarde sur le côté là il y a marqué que c'est garantie 5 ans si je prends celle-ci c'est pareil encore une fois il y a écrit que c'est garantie 5 ans 5 ans de garantie c'est juste marqué derrière je vais prendre celle-ci c'est aussi garantie 5 ans donc s'ils garantissent leur lampe 5 ans en usage intensif c'est qu'ils connaissent leurs produits les mecs il faut savoir que le département de développement au light c'est des millions et des millions d'euros tous les ans voilà et ils ont aussi une gamme de couteaux bref vous allez faire un petit tour vous allez comprendre mais l'importance de la lampe c'est que vous restez totalement dans la légalité dans la rue alors ça ne fera pas tout mais je pense que ça peut vraiment être l'outil indispensable à posséder c'est pas compliqué vraiment vraiment je vous dis parce que le J-Pi vous ne peut pas le trimballer le Guardian c'est pas vu pas pris comme on dit mais si vous faites prendre là c'est la calotte sur le cul et ça dégage et vous prenez très très cher ok et là c'est un finyada un casier judiciaire une garde à vue c'est plutôt relou d'accord alors ça m'emmerde comme vous de vous dire qu'on ne puisse plus se défendre aujourd'hui mais fait chier donc pour l'instant légalement aujourd'hui c'est la lampe qui prône après chacun est libre et chacun est libre de faire ce qu'il veut je ne suis pas votre père je n'ai rien à vous dire je n'ai pas de leçon de morale à vous apporter juste uniquement de la pédagogie en vous disant ne prenez pas le risque bête de transporter une matraque télescopique ou un truc bête qui vous apportera plus de soucis qu'autre chose une lampe c'est largement suffisant dans une situation où il faut juste simplement éblouir les assaillants ou l'assaillant et prendre la fuite d'accord il n'y a pas de problème ça fera le travail surtout avec les puissances que ça tabasse ok merci d'avoir regardé la vidéo je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à 21h ce soir pour un petit rendez-vous en live ok et pour savoir qui a gagné la fameuse carabine Gamo Big Cat Piston et je vous annoncerai le cadeau des 100 000 abonnés oui parce que je ne vais pas faire 10 000 par 10 000 aux 100 000 abonnés j'offrirai 10 carabines à plomb 100 000 abonnés 10 carabines à plomb c'est pas négligeable donc à vous de faire le taf de partager de liker et de référencer les vidéos pour qu'on soit le plus vite possible arrivé au 100K comme ça on roule sur tout le monde on les met tous d'accord et on reste dans notre passion et surtout je remets en avant le côté sain de la chaîne où il n'y a que des gens qui sont quand même corrects à 99,8% qui sont passionnés qui posent des questions intelligentes et qui ne sont pas des relous de tous les jours ou des frustrés de la vie derrière leur écran qui viennent de casser les couilles on est sur une communauté saine et c'est très compliqué à voir aujourd'hui sur une chaîne YouTube ok surtout sur un sujet clivant comme l'armement ou la défense ou peu importe ou le tir de loisirs on tombera toujours sur des cons malheureusement il y en a partout mais ceux qui comprennent pas qu'on est là pour échanger ou que quand je présente un pistolet à plomb qui me disent ouais mais c'est pas une vraie arme c'est pas le but en fait le but c'est de tirer et de se faire plaisir sur une cible dans son propre terrain d'accord d'un second personne ne tire au 9 mm para chez lui d'accord il ne peut pas c'est interdit c'est uniquement en stand de tir donc je vois pas l'intérêt à la limite si toi tu tires maximum au 22 ou si tu as vraiment des hectares de champ un petit peu comme la goladerie tu peux te permettre de tirer avec beaucoup plus mais qui peut prétendre avoir aujourd'hui autant de terrain très peu de monde ok je vous laisse sur ces paroles je vous dis à ce soir 21h tchuss 3 6 6 7 7 11 11 11